Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de la vie de la famille royale pour poursuivre des carrières non autorisées dans les traditions de l'institution. S'installant dans l'état natal de Mégane, la Californie, ils ont conclu des accords lucratifs avec les géants du streaming Netflix et Spotify, et se sont lancés dans des débats humanitaires et politiques. Mais le Dr Bob Morris affirme que l'accent mis par le cabinet sur l'héritier apparent et ceux qui sont susceptibles de régner de leur vivant écarte le potentiel des rechanges au sein de la famille royale. Le Dr Morris, de l'Unité Constitution de l'University College London, a déclaré à Express.co.uk que la monarchie a peut-être été sans imagination dans le développement de la carrière des pièces de rechange. Une partie de cela, a-t-il ajouté, est que l'institution peut trop s'appuyer sur les carrières militaires. Le prince Harry, bien qu'un élément important de la famille royale depuis sa naissance, n'a pas été considéré comme portant la même responsabilité royale que son frère aîné, le prince William. Le prince William, deuxième sur le trône après son père, le prince Charles, transmettra ensuite la couronne à ses enfants. Cette convention dans la ligne de succession signifie que le prince Harry glisse plus bas dans l'ordre hiérarchique et est actuellement sixième. Il vient maintenant après les enfants du prince William, le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans. Mais le rôle de la réserve est mal défini et verra souvent les plus jeunes enfants du monarque, ou ceux qui ne sont pas les suivants, se tourner vers l'armée pour une carrière dans les forces armées. Le prince Harry a servi dans l'armée pendant une décennie, au cours de laquelle il a effectué deux tournées en Afghanistan. Il a atteint le grade de capitaine et s'est entraîné à l'académie militaire de Sandourste. En février 2008, le ministère de la Défense a annoncé que le prince Harry avait servi dans l'armée britannique pendant plusieurs mois à Elman, en Afghanistan. Une déclaration de Clarence House disait, « Le prince Harry est très fier de servir son pays lors d'opérations aux côtés de ses camarades soldats et de faire le travail pour lequel il a été formé. » Un peu plus d'un mois plus tard, il accède au grade de lieutenant avec The Household Cavalry, Blues & Royal. Cependant, lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont renoncé à leur fonction royale, le prince Harry a perdu un certain nombre de ses titres militaires honorifiques. Il a été déchu de son rôle de commandant aérien honoraire de la RAFONI Gneutton dans le Suffolk et de capitaine général des Royales Marines, entre autres. Cela signifiait également que le duc n'était pas autorisé à porter son uniforme militaire lors d'une cérémonie de remise des prix à New York l'année dernière. Mais le départ du prince Harry de la vie de la famille royale pour poursuivre des intérêts et une vie en dehors de l'entreprise a peut-être déclenché un processus de réflexion similaire chez d'autres membres de la famille royale qui ne monteront probablement jamais sur le trône. Le docteur Maurice a déclaré que le départ de Meghan et Harry pourrait avoir pour effet que d'autres membres de la famille royale, les membres les plus âgés de la famille royale, réfléchiront à deux fois au rôle qu'ils souhaitent jouer dans la vie. Il a ajouté que Meghan et Harry sont une perte pour la monarchie à cause du genre de personnes qu'il aurait pu devenir pour la famille royale, donnant à l'institution un coup de pouce en se diversifiant et en montrant l'entreprise sous un nouveau jour. Mais, a ajouté le docteur Maurice, ils ont décollé, et si est-il tout, nous ne les reverrons plus. Sous-titrage ST' 501 ...